Hello à tous, je vous prends en haut d'une côte, ruissellant et soufflé. C'est intelligent hein ? Ah si, je suis malin comme garçon. Donc je vous prends là, histoire de vous présenter la balade d'aujourd'hui, qui est une balade de tuilage. Je suis à Saint-Georges-d'Orque d'ailleurs. Maintenant que je m'en rappelle, je crois que j'avais fait un point de vue sur une vidéo qui s'appelait Gravel et Galère, que je vous mets là ou là. On va compléter des tuiles tout simplement en découvrant de nouvelles routes. Donc celle-là je la connais fatalement, mais il y a des petits embranchements que je n'avais jamais pris. Voilà, c'est la première fois que je passe par là. Je crois que c'est ça qui va me faire prendre. Et oui. Effectivement, c'est sympa. Casse-gueule, mais sympa. Voilà, je suis en configuration 1,6 bar. Je préfère être confort sur le cassant et dans la boue et tout ça, d'avoir du grip quoi. J'ai acheté un truc pour éviter le flair et il n'arrête pas de tomber, donc je pense que bon, ce n'était pas une super affaire. Quand je vous ai dit qu'il a plu hier assez fort, ce n'était pas pour rire. Donc voilà, il ne pleut pas souvent. Mais quand il pleut, il pleut bien ici. Après, le gros avantage, voilà, il doit être quoi ? Il doit être une terre et demie. Mais c'est qu'il fait très frais. Parce que là, ces derniers jours, ça commençait vraiment à chauffer, à passer au-dessus de 30. Toujours un chien s'en laisse. Donc ça, on va dire, c'est le jeu. J'aime beaucoup cette jonction. Je la reprendrai tout le temps. Parce que sinon, c'est une piste cyclable le long d'une voie rapide. Je vais vous montrer sur quoi on aboutit. parce que normalement, je viens de la droite. Voilà. Vous voyez ? Il n'y a pas de match, quoi. Les petits sous-bois, les petites flaques. Il y a une autre commande plus sympa. Vous voyez ? Ça, ce n'est pas entièrement ouf, quoi. Je vous remets la traversée de Saint-Georges-d'Orc. Parce que c'est magnifique. J'aime beaucoup ce petit village. C'est super joli, je trouve. Ça grimpe un peu. Saloperie. Mais ça passe. Toujours adorable. Comment savoir dessiner les petits reliefs. Alors nous, on va laisser mettre dedans. Un petit relief. Rien méchant, hein. Là, c'est à droite. Je vais dézoomer le GPS. Ce qui me prévient vraiment tard, là, avec cette résolution. Voilà. Donc, vous voyez, là, je suis en 40-11. Je pédale dans le vide. Donc, c'est là où, quand même, j'aimerais un développement... Ah, attention. Un développement, vous voyez, peut-être pas, en fait. Finalement, le 41, ça évite d'arriver à des vitesses potentiellement dangereuses. Oh, c'est joli. J'ai déjà vu, hein, mais... Je crois que c'est la deuxième fois que je passe ici. Ah ouais, ça grimpe, mais... Bon, gentiment, et surtout sur des paysages assez fantastiques. Voilà. C'est joli comme tout. Je suis ravi. Mais ça grimpe. Oh, putain. Ah, si j'avais su... Ben, je serais venu, quand même. Parce que c'est magnifique. Alors, on est d'accord, ce sont des sapins. Ou pas. Ah, ou des cyprès. Mais, bon, je vais rester sur les sapins, parce que j'adore les sapins. Et je trouve... Ah, oui, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez, vous. Il y a du joli paysage. Derrière les sapins. Je fais un tout petit détour, mais juste pour vous montrer la vue, qui est magnifique. Ah, merde, panneau solaire. Les pylônes derrière. Ben, les pylônes derrière, c'est sympa, parce que c'est pour acheminer l'électricité des énergies renouvelables en question. Donc, voilà. C'est compliqué. C'est sûr que ça dénature un peu le paysage. Et en même temps, il faut recharger les batteries des GoPro. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou regarder les vidéos sur YouTube. Ça monte. Ça monte bien, ça. Oh, c'est joli. Oh, ça monte là-bas encore, putain. C'est vraiment les montagnes au risque, quoi. Ah ouais, parce que les DFCI, comme celui-ci, c'est des chemins de surveillance incendie. Vous montez en haut des pêches pour avoir le meilleur point de vue sur les incendies. Au montagnes ou des collines, quoi. Mais c'est sympa. Alors, apparemment, la bonne nouvelle, c'est que je ne monte pas la colline en face. Et la trace me dit que... Je prends à droite, ça descend. Et ça monte très doucement après. Un col. Enfin... Ça doit faire rigoler les mecs dans les Alpes. Il doit déjà pêcher ça un col, mais bon. C'est pour passer entre deux collines, quoi. Et comme ça, je suis content de ne pas le monter, par contre. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment dégueulasse. On va aller sur la Terre. Sur les côtés. Voilà. Voilà. Et je me rends compte, là, ça faisait bientôt plus de dix jours. Presque deux semaines. Que je n'avais pas roulé aussi longtemps. Et bien, ça se sent. Je peine. Voilà. J'ai fait du vélo, mais régulièrement. J'ai encore perdu la petite casquette. Donc, ça coche. Voilà. C'est douze fois qu'elle tombe. J'ai encore fait une trace... Une trace compliquée, on va dire. Parce que là, monter ça... Aucun plaisir, vraiment. Aucun. On n'aura plus. Je vais rentrer dans un état. J'ai les yeux pleins de tueur. Le ruisselle. C'est très chaud. Je transpire, mais ça tombe dans les yeux. Et cette transpiration acide dans les yeux me fait mal aux yeux. Il m'arrête pour les essuyer. Voilà. Donc, si vous avez des astuces contre ça, donnez-les-moi. Je me suis épongé avec un bouchoir. Ça m'a décalé le problème. Donc là, comment je fais ? Là, c'est vraiment pas terrible de vue. Pas terrible du tout. Bon, c'est joli ou pas, là ? Dites oui ! Oui, oui, oui ! Bon, il faudra que je fasse un segment GTT et je dirais pas grave. Ça, honnêtement, c'est pas grave. Voilà, j'ai décidé. J'ai un barème, maintenant, personnel. J'estime que ça, c'est pas grave. Ça peut, hein ? Mais c'est du gravel engagé, alors. Le truc, c'est qu'après, quand vous avez Monsieur Michu qui vient de s'acheter un gravel qu'on n'a jamais fait, vous l'envoyez là-dessus, Monsieur Michu, il déprime, quoi. Il se fait mal. Bref, ça vend pas la discipline, quoi. Donc, Ah ! Voilà. Bon, j'ai dit, ouais, c'est quand même tellement magnifique. Je sais pas, là, j'ai un... Ouais, si, c'est un peu gravelle, quand même, du coup. J'étais en train de rouspéter en disant « Ouais, cette trace, elle est pas gravelle. » Bon, c'est moi qui l'ai faite, la trace, hein. Au pif, quoi. C'est du tuilage. Mais j'étais en train de rouspéter. « Ouais, Monsieur Michu, si je l'emmène, il va pas être content, il y a des cailloux et tout. » Sauf que Monsieur Michu, s'il tombe là-dessus, il y a quand même des chances que Monsieur Michu, il kiffe. C'est compliqué, parce que Monsieur Michu, il peut aussi descendre de son vélo, marcher un petit peu si c'est trop compliqué pour lui. Faire du 12 km heure de moyenne, et c'est pas grave. 12 km heure de moyenne, c'est pas grave. Et donc, en fait, c'est gravelle. Vous voyez ? Je change tout le temps d'opinion. Ah ouais, vraiment magnifique, ce point à gauche, là. Bon, il faudra que je regarde plus posément ce que c'est comme massif et comment on y va, parce que je crois pas que ma trace m'emmène. Ça demande à être exploré. Au pire, en randonnée. À pied. On va faire un point, parce que si j'ai raté une tulle à cause de ça, je vais te vénère. Oh, un arbre pompon rouge ! Je vais toucher le pompon. Paf ! J'ai touché le pompon. Un petit segment en route. C'est vraiment sympa. Ça monte pas du tout fort. C'est joli. Voilà. Alterner des belles portions de l'outume sympa, pas très passante. Ça repose. C'est ça, en fait. Ah ouais, très cool. À gauche. Ça, c'est une voie de chemin de fer de Montpellier-Rabieux, là, qui passe en haut. Elle est condamnée. Mais ça ferait une chouette voie cyclable. Un peu comme ce qu'ils ont fait pour la Passapalis. Ça serait bien qu'ils la fassent un jour en voie cyclable. Là, c'est pas praticable. que j'ai regardé sur les vues satellites. C'est vraiment dégueulasse. Ça se rénove relativement facilement pour en faire des voies de cyclable. Jolie couleur, hein ? Allez, ça, c'est une route. Ça n'est pas du gravel. C'est de la route. Complètement déponcé. Alors, je peux vous dire que, finalement, je ne vous souhaite absolument pas d'avoir trop gonflé mes 45 mm parce que vous passez sur les trous, là. À la foudre. Et qu'est-ce qu'on est derrière ? Une grosse fatigue. Ça atténue vachement. C'est la régalade, là. Cool, ça. Bon, on a des bonnes pagasses. 1,6 bar. Miam, miam, miam. À la foudre. Salut, la caillasse. Ça se fait, mais... Ça se fait, mais... Il y a une problématique technique, certes. Puis, il y a une problématique d'endurance. Parce que, là, monter ça, ça va 100 m. Et, là, c'est plusieurs kilomètres. Je pense vraiment à tirer la langue, quoi. Ça, c'est vraiment très sympa comme chemin, quoi. Ça grimpe, hein. Dans la caillasse. Mais le jeu, en gros, vraiment la pandèle, quoi. Hop, 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 gauche. En fait, c'est 90% du fun, je trouve, quand même. C'est de trouver sa traj. C'est un ring out. Alors que ça, on va le passer sur le côté. Oh, qu'est-ce que ça grimpe. Saloperie. Oh, ça, c'est sympa, là. Ouh, cet arbre mort. Elle était victime. Une sale maladie. Moi, il faut que je regarde où je mets les roues, parce que, là, au niveau de traje, voilà, ne faites pas ça chez vous. Et voilà. Bon, je vois une petite route. Mais vraiment, je vois une vidéo, l'autre fois, de quelqu'un qui faisait du gravel, qui disait, ouais, moi, je vais faire 100% de chemin. Parce que, puriste, quoi. Parce que, moi, je suis d'accord, hein. Les chemins, c'est vraiment plus cool. Plus ombragé, plus sympa et moins, avec moins de circulation, donc tout bénef. Mais, moi, je milite pour avoir au moins 20% de bitume pour se reposer. C'est très con, hein. Mais, quand vous prenez de la caillasse, comme je viens de le faire, là, comme une demi-heure, bah, en fait, votre moyen de vous reposer, c'est le bitume. Là, vous pouvez aussi vous arrêter de faire des pauses. Mais, si vous voulez avancer, si vous avez un horaire, si vous avez un train, voilà, voire des portions de bitume, ça permet d'avancer. Voilà, je l'ai. Je ne me dis pas. Ah, il y a de l'eau. Je pense qu'elle est potable. Ça vous dérange si je remplis les bidons ? Merci beaucoup. Ah, je ne vais plus rentrer là, les bidons. Ça me tranquillise beaucoup. Parce que, tout à l'heure, je me suis arrêté de boire un coca dans un café. J'ai complètement voulu se faire en cas, les bidons. Parce que, 70 km, il faut prévoir un peu plus de 3 litres d'eau. C'est 1 litre tous les 20 km. Bon, bah, en fait, ce pétard orange, ça allait. J'arrive au bout, d'après le Wahoo. Et, le Wahoo, je l'ai mis à jour. Je l'ai reset l'usine. Parce que, si vous avez suivi ma Gravel Ultra Vache qui Rive, vous avez vu qu'il pétait un bollard. Il est complètement pourri. Il a oublié la trace. Constamment, il reboutait. Et là, bah... Depuis que j'ai fait la dernière mise à jour au système, après l'avoir reset l'usine, marche nickel. Allez. Je fais de descente. Ça va faire de bien, quand même. Ça fait des jolis paysages, par contre. Là, je suis censé faire en place. Trop drôle. Non, pas du tout, en fait. Mais pas du tout, du tout. Bonjour. Par contre, le chien est une autre paire de manches. Ah, bah, alors, rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Je suis presque fixé. Rien à foutre de ma gueule. Ok. On va gauche ou droite ? Moi, je dis droite. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est cool. Je sens que c'est encore mouillé, hein. Ça fait un bruit de... Plop, plop, là, quand on roule. C'est juste le rendement qu'on prend un peu, un coup dans la gueule, quand je... Mais c'est vrai que l'impact sur la vitesse est assez drastique. Alors, là, ça réaccroche un peu. Allez, tout de suite, on peut réaccélérer. Alors, un petit dérage sur l'angle, ça, je n'aime pas du tout parce que sur l'argile. Et donc, là, ça va finir... Bon, là, ça va finir en offre, parce que c'est vraiment un truc pourri. Voilà. Donc, dès que ça glisse, tout de suite, la fatigue beaucoup plus importante. Ah, ben, non, ça, ça, ah oui, d'accord. Alors, j'essaye, hein, mais je ne sais pas si vous voyez le bordel sur les roues, mais, ouais, chaque de l'avant, ça, extrêmement casse-gueule, extrêmement casse-gueule. D'ailleurs, je vais m'arrêter, c'est trop drôle. Pourquoi le dégagement de votre roue avant en gravel est prépondérant, vous voyez ? Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de clairance. Le dégagement et la clairance, c'est la même chose. Et, en fait, du coup, ça me permet de continuer à rouler, malgré l'accumulation d'argile. Je ne sais pas si vous voyez le massacre. Là, j'ai pris 2 kg de boue sur les roues. Ah, ben, on les montait tout de suite. Ça fait une sorte de frein. Ah oui, petit point, cale. Moi, je suis femme des cales Crank Brother. Un standard de cale automatique. Pourquoi ? Pour la boue. J'avais 2 kg d'argile compactée sous chaque chaussure. J'ai clipsé. Et je suis reparti. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, et pour l'illustrer, vous voyez, là, je me suis fait vraiment un peu mal dans l'argile et tout. Qu'est-ce que je suis content de retrouver du bitume. Et en plus, ça permet de nettoyer les pneus. Je ne sais pas si vous voyez la boue qui se barre. Et c'est cool. Ça permet comme ça d'alterner des choses difficiles, des choses faciles, des choses jolies, des choses moins jolies. Ça a introduit de la varie et de la diversité. Je vais aller choper une case. Pas très très loin, apparemment. Et puis, mine de rien, ça m'aurait permis de voir ce coin qui est de toute beauté. Très sympa. En cyclocross, ils disent « green is grip ». C'est-à-dire, si c'est vert, vous avez de la croche. Voilà, donc on essaye de rejoindre du vert très vite. Ah oui. Ça va faire très très cher à la tuile. Du coup, je me suis retartiné les roues de boue. C'est pas grave. Bunny hop, toujours pas. Ou alors, on fait le malin et hop. Voilà. Je crois que c'est mon Tarno. Je suis pas sûr. Ah, c'est bon, Jean-Pierre. T'as la pêche. C'est cool. Ah, ça gueule, ça gueule. Je vais te faire bien, t'as le pas. T'as le fatigué. Bon. Voilà. No. Non. Salut. Ah, j'avais du bien, putain ! Regardez-moi ça ! C'est cool ! Alors, dès que je vois une saignée dans la montagne, comme la carrière là-bas, je me dis, putain, j'espère qu'elle va pas me la faire monter. Ça s'est arrivé deux, trois fois déjà. Ça, c'est Komoot. Komoot aime bien faire ce genre de... de blagounette. Ça consiste à... à vous faire emprunter des chemins de pelteuse pour chantier. Et c'est généralement des carrières, des trucs comme ça. Enfin bref, ça m'est arrivé une paire de fois. Et donc, il descend vachement, mine de rien. Alors d'un côté, ça veut dire que j'ai bien grimpé. D'un autre côté, j'espère que ça veut pas dire que ça va me faire remonter. Et j'ai peur que si, en fait. Ah, là, je vais vous montrer, c'est hyper joli. Regardez comme c'est beau, quoi. Regardez-moi. Est-ce que, franchement, dans la vie, on est pas bien ? Hop. Rive de la Mausson. Fantastique. Hop. Moi, ça, j'achète. Je réalise que j'aurais dû faire ma conclusion sur les rives de la Mausson, mais c'est trop tard. Du coup, je vais la faire ici, même si c'est pas folichon. Ah, franchement, c'était cool. J'ai bien pulé. Il y a 15 jours que j'avais pas roulé. Depuis la gravée d'Ultra, vache terrible. Ça se sent. C'est vraiment le sentiment de qu'il ouvre sur le vélo. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, merci ! Ouais, ouais, conclusion. C'était chouette. J'ai sans doute complété un énorme carré. Là, je suis très content. Mais surtout, franchement, j'ai trouvé des pistes là. Bien sympa. Il y a eu le coup de la boue. Il y a des souvenirs. C'est des photos rigolotes. La boue orange va très bien avec mon cadre violet. Enfin, bref. Super sortie. Une peu coûteuse énergétiquement, là. Je dis ça en plus. Là, je suis en train de vous faire une conclusion. Ça monte. Ça, c'est toujours une grande idée de Nico, ça. Là, je vais vous faire plein de gros bisous. Faites des vélos. Et à très bientôt. Ciao, ciao ! J'adore ce passage d'Arablesse. Une montée. Une espèce de bordelard, là. Qui est pas du tout marquée comme nature. Mais quand même, quoi. Le mec qui... C'est du vélo taf et... Qui se tape ça matin et soir. Mais on peut faire ce truc. Bon, on arrive au rond-point de la mort. Enfin, au rond-point de la lyre. De la lyre de la mort, quoi. Moi, je le prends comme une bagnole. Je vous ai déjà fait une vidéo où... Mais je filme. C'est pas pour vous montrer à quel point c'est beau. C'est pour vous montrer, éventuellement, comment je décède. Pour les archives de la police, d'ailleurs. Oh, mec ! Voilà. Voilà. Bon, je suis vivant. Donc, certainement, vous aurez pas droit à s'équiper. Bon. 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 Bon.